Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée au Bitcoin, aux cryptos et plus largement, voilà, une sélection d'analyses autour de la blockchain. D'ores et déjà, excellent week-end, Pascal, à vous et à vos familles. N'oubliez pas de recharger les batteries, d'en profiter à plein, puisque potentiellement, voilà, ça va un petit peu bouger par la suite. Donc, au niveau de notre Bitcoin, il ne se passe pas grand-chose. On est en train de digérer la hausse et on le voit, on est en train de revenir vers cette résistance des 5 330 dollars. Et donc, on voit que c'est en train un petit peu de bloquer. On voit également les volumes qui sont en train de baisser. Bref, pour moi, ça ne devrait pas passer, même si ça passe. Alors, je ne suis pas en train de vous dire ça va passer, ça ne va pas passer. Bien évidemment, on est haussier, il y a plus de probabilités que ça passe, que ça ne passe pas. Mais ça me gênerait que ça passe ou alors ça a le droit de passer, mais de bloquer sur 5 500, 5 550 dollars. Et pour moi, ce qui sera le plus important, c'est de consolider. Pourquoi ? Parce que je vous ai déjà dit dans les précédentes vidéos, ce que j'apprécie, moi, c'est évidemment d'avoir des tendances moyen terme. Alors, bien évidemment, suivant dans les commentaires, etc., je fais là des analyses moyen terme potentiel. Donc, on est vrai, il faut prendre mon discours également dans une philosophie de moyen terme. Je ne suis pas là en train de vous dire ça va monter, ça va baisser dans les 2 heures à venir. Sinon, bien évidemment, je ne serais pas en train d'analyser un graphique en unité jour, mais plutôt un graphique en unité 1 heure, voire 15 minutes. Donc, là, voilà, on est vraiment dans une physionomie, dans une philosophie de dire, OK, le moyen terme. Et qu'est-ce qui vaudrait mieux pour le moyen terme du Bitcoin ? Bien évidemment, si vous voulez croire au Bitcoin, on est bien entendu sur toujours quelque chose de très spéculatif. C'est toujours très compliqué de pouvoir un petit peu juger quels sont réellement les fondamentaux. Donc, on est sur quelque chose de spéculatif dans le sens où, clairement, on marche à la confiance. Plus vous avez de personnes qui ont confiance en l'avenir sur le Bitcoin et les autres cryptos, et plus vous avez des tendances qui vont pouvoir être robustes. Moins vous avez de personnes qui ont confiance, et plus, évidemment, ça va s'effriter. Donc là, pour le moment, on est dans un petit cycle de confiance. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moyen terme, on est dans ce retournement. On le voit bien au niveau des indicateurs GrafCO, mais ce n'est pas encore ça. Donc, je vois pas mal de personnes tout de suite qui s'excitent. Bitcoin à 60 000 dollars, 100 000 dollars, bref, c'est celui, en gros, qui fait le plus gros chiffre. On n'en est pas encore là. Et avant d'en arriver là, même si, à mon avis, c'est quand même un petit peu surfait, avant d'en arriver là, dans tous les cas, pour moi, ce qu'il faut éviter, et si vous croyez réellement que les crypto-monnaies doivent être une alternative, normalement, dans la logique, pour que ce soit une alternative, pour que ce soit accepté partout, il faudrait que la spéculation cesse, entre guillemets, c'est-à-dire que ça devienne de moins en moins volatile. Et donc là, forcément, c'est là où on rentre un petit peu dans l'hypocrisie qu'il y a autour de toutes les crypto-monnaies. C'est que vous avez des personnes qui croient très fort aux crypto-monnaies et qui vous annoncent que ça va monter à 1 million de dollars, mais en même temps, si ça monte à 1 million de dollars, ça va être avec une volatilité de malade, avec une spéculation de malade, et en fait, cette raison-là est la première raison pour laquelle, fondamentalement, ça ne pourra pas être utilisé par la masse, parce que, tout simplement, ça sera trop volatile, trop spéculatif, et donc vous n'avez aucun consommateur et aucune entreprise qui va vouloir accepter ça, parce que c'est un risque qui est bien trop grand. Donc, c'est là où on rentre dans le dilemme. Donc, je laisse ça de côté, on est là pour faire de l'analyse, on est là pour faire du moyen terme, donc là, l'idée, c'est 5 330 dollars, 5 350 dollars, si ça passe, 5 500, 5 550. Moi, à titre perso, je partirais plutôt du principe que ça serait mieux de consolider et de revenir dans une zone, donc comprise, c'est sur la moitié de ce chandelier-là, pardon. Donc, la moitié de ce chandelier-là, on voit, il va être aux alentours des 4 550 dollars. Donc, pour moi, je partirais du principe que ça serait intéressant de consolider et de commencer à construire une figure. Et à partir du moment où on va commencer à construire une figure, et bien là, cette figure-là, ça sera très intéressant de la suivre parce que quand elle va casser à la hausse, et bien là, vous aurez une durabilité beaucoup plus profonde, vous aurez une tendance en retournement qui aura consolidé suffisamment de temps pour pouvoir réellement être durable. Donc, c'est ça que l'on veut réellement si on est moyen-long terme sur le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Donc là, c'est ce qu'on voudrait. Donc là, l'idée, c'est que ça serait bien qu'on stoppe la hausse et que derrière, on break ici ce niveau des 4 900 dollars, ce qui engagerait derrière une conso. Conso sur cette zone des 4 700 et puis derrière 4 550 dollars. Ça serait la première idée, tout simplement. Voilà, je n'ai pas plus que ça à vous dire. Pour moi, on le voit, de toute façon, on a une baisse des volumes. Donc, à moins réellement qu'il y ait une news ou quelque chose qui aide ces volumes-là, ils sont trop à tonne pour pouvoir réellement valider une cassure. Ou si on valide la cassure avec des volumes qui ne sont pas en augmentation, il faudra en effet la prendre avec des pincettes. Moi, je suis plutôt partisan de dire il faudrait plus partisan d'une conso. Cette conso, par contre, ne prendra réellement sa genèse que si on est capable de repasser sous les 5 000 déjà et derrière les 4 900 dollars. Et donc, derrière, on devrait pouvoir consolider et construire. Et pour moi, voilà, si on veut éviter... Parce que si on commence à partir berserk, ok, ça va être bien, tout le monde va être super content. Mais pour moi, ça sera de courte durée. Et derrière, ça ne fera que renforcer... Quand il y aura la consolidation et la correction, ça ne fera que renforcer le temps qu'il va falloir pour qu'on construise quelque chose. Donc, ça aussi, c'est important. C'est important, justement, à le dire. Toujours penser les constructions. Pour moi, c'est les choses qui sont les plus importantes si vous voulez réellement avoir une durabilité dans vos tendances. Donc là, l'idée, c'est toujours la même chose. D'un point de vue moyen terme, on est dans un retournement haussier, mais absolument pas encore dans une tendance haussière de moindre risque. Et pour ça, il y aura encore pas mal de boulot. Donc là, on est dans une congestion, dans un squeeze. Il va falloir voir comment il se construit au fur et à mesure. Et ce squeeze, on peut déterminer, en gros, si on doit arrondir les angles entre 4 000 et donc ces 6 000 dollars, ça va être ce niveau-là. Et petit à petit, on va construire une figure. Et c'est ça qu'on va commenter semaine après semaine. Donc là, il faudra voir si on bute, s'il n'y a pas de volume, qu'on met en place la conso. Et ça sera une première étape, justement, dans la construction de notre figure de congestion. Sinon, ça reste globalement très positif au-dessus des niveaux que je vous ai déjà donnés. Au niveau de l'euro, c'est exactement la même chose. Il y a juste les niveaux qui changent. On voit qu'on est en train de revenir sur cette zone des 4 730 euros. Si on veut monter un petit peu plus haut, je pense que 4 800, 4 820, ça commencera déjà un petit peu, on voit, à taquiner. Et sinon, si on attaque une conso, on voit que c'est sous les 4 4, 4 3. Et là, derrière, les niveaux éventuels, c'est la même chose. On va prendre la moitié qui correspond à peu près à ce niveau-là. Donc, c'est 4 000 euros. Et derrière, on aura l'occasion d'en reparler. Donc là, bien évidemment, c'est toujours positif. Donc, on est toujours dans le cycle. On est positif. Donc, évidemment, il y a des probabilités que ça continue, qui sont plus fortes, que ça s'inverse. Mais moi, j'ai plutôt tendance à être contrariant sur ce coup-là, dans le sens où je pense que ça serait préférable, si on veut réellement croire à un retournement beaucoup plus durable, qu'il y ait une conso qui se mette en place d'ores et déjà. Au niveau du Bitcoin Cash, Bitcoin Cash, c'est toujours positif. On est en train de consolider, alors que vous le voyez comme ça, ou que vous le voyez comme ça, ce n'est pas vraiment important. Mais c'est exactement la même idée. Vous avez une congestion ici. Si vous briquez par le haut, eh bien, on va continuer la hausse. Et cette hausse, éventuellement, elle devrait revenir dans cette zone-là. Donc, 400, 415 dollars sur ce Bitcoin Cash. Ça sera donc un premier niveau. Mais là aussi, ça serait plus intéressant qu'on construise doucement. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même un bon retour des volumes. Donc, on a une bonne dynamique haussière. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas baissier. Je suis juste en train de vous dire que c'est haussier. Par contre, dans ma pensée, dans ma volonté, si on veut réellement construire, ça serait pas mal qu'on commence à construire des choses. Donc là, on a déjà une construction qui est plutôt sympa sur le Bitcoin Cash. Si ça casse par l'eau, on ira chercher très certainement ces anciens supports devenus résistances. Et après, on aura une autre construction. Au niveau du Cardano, donc ça, je ne sais pas si ça intéresse vraiment. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous intéresse, ça ne vous intéresse pas. Si vous en avez d'autres qui sont peut-être plus intéressants. Bon, là, on voit que c'est très spécu. Donc, c'est au centime de centime. Donc, voilà, c'est un petit peu... Je les suis parce qu'on me demande de les suivre. Mais voilà, si ça ne vous intéresse pas plus que ça. Là, on le voit, on a une conso qui est en train de prendre rien de bien méchant. Là aussi, mettre en place une consolidation, ça serait sain. Et ça ne remettrait absolument pas en cause la tendance et le retournement haussier en cours. Le digital cash, c'est exactement la même idée. Donc, on est en train de consolider. On voit qu'on marque un niveau de soutien qui était donc ici, qui devient support ici, donc sur ce niveau des 115 dollars. Donc, au-dessus, on reste positif. En dessous, on consolidera de manière un petit peu plus profonde, très certainement, vers cette zone ici, des 100 dollars pour faire un compte rond. Sinon, on va voir potentiellement ce que ça va nous construire. Ici, ça reste globalement positif également. Les hausses, ça reste également positif. C'est exactement la même chose. On a une petite consolidation intermédiaire qui se met en place ici. Si on redéborde, on va continuer la hausse. À mon avis, là, c'est quand même assez costaud. Et si on casse par le bas, on va consolider et donc mettre en place une figure et une consolidation intermédiaire. Donc, ça, quelque part, c'est ce qui serait le plus intéressant à faire si on veut vraiment asseoir le retournement et donc le rendre vraiment durable. Et donc là, le niveau éventuellement de consolidation, c'est ce niveau des 4,50 dollars. Au niveau de l'Ether, exactement la même chose. Consolidation intermédiaire qui est en train de se mettre ici. Là, on arrive à repartir. Il faudra voir comment ça construit là. Si ça break par le haut, évidemment, la consolidation ne se fera pas maintenant, elle se fera plus tard. Mais donc, on va continuer l'élan haussier. Si on casse par le bas, là, on a des niveaux qui sont aux alentours des 150 dollars sur l'Ether. Mais ça reste globalement une belle construction. C'est un beau retournement qui se met en place. Donc, c'est tout à fait positif. Après, c'est juste une question de savoir quels sont les moments si vous êtes en position, si vous n'êtes pas en position, si vous voulez renforcer, pas renforcer. C'est ça réellement qui est important. Après, c'est compliqué de tout faire en une vidéo que j'essaye de garder assez courte. Le Litecoin. Le Litecoin, c'est exactement la même chose. Donc, on est monté très vite, très fort. On bute sur ce niveau des 100 dollars. On consolide. Là, éventuellement, on se sert bien. On voit de la moyenne mobile 1 pour essayer de remonter un petit peu. Bref, derrière, ça va consolider. Ça va continuer à construire. Soit on casse par le haut et alors là, on continue. Il n'y a rien à dire. On est dans la suite logique de la tendance. Soit on casse par le bas et on va consolider un petit peu plus vers cette zone des 70 dollars. Éventuellement, ça serait un premier niveau que je vois. Le Monero, c'est la même idée. On est en train de faire une petite congestion. Ici, on voit dans un triangle. Si on break par le haut, on continue la hausse. Pourquoi pas ? 80 dollars, 90 dollars. On voit cette ancienne zone de soutien devenue résistance. Si ça casse par le bas, on reviendra sur ce niveau des 57 dollars. Donc là, évidemment, on est plutôt positif. Tant que vous êtes dans ces figures-là, de toute façon, tout ce qu'on s'est dit, c'est qu'on est plutôt positif et on reste positif. C'est uniquement quand ça va casser à la baisse qu'on va favoriser la consolidation. Donc, il faut bien faire la part des choses entre ce que le marché vous montre et ce que le marché décide, c'est-à-dire aussi actuellement en attente de voir si on break à nouveau des résistances pour déclencher un nouveau signal et ce qui serait préférable, ce qu'on aimerait un petit peu plus, c'est-à-dire une consolidation un petit peu plus profonde qui prend un petit peu plus son temps pour congestionner les choses. Voilà, c'est ça vraiment les deux choses. Mais bien évidemment, c'est le marché qui prime et puis on verra si le marché derrière choisit la deuxième option. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, le Néo, même idée, on est monté haut, on est monté fort, vous voyez, on reconsolide. on a déjà bien consolidé sur ce niveau des 10,50 dollars. Donc, on est en train de bien supporter et de bien construire. C'est positif, ça construit très très bien. Le Ripple, celui qui est un petit peu plus en retrait, le Ripple. Donc, on voit, il bute bien sur les 38 centimes de dollars, il revient là sur les 31 centimes de dollars et on voit, la congestion est déjà à l'œuvre. Donc, peut-être là, c'est, je dirais, celui qui bout un petit peu plus que les autres. Donc, l'idée là, ça serait de briquer là par le haut avec du volume, bien entendu. Et là, on aurait un signal qui serait fort intéressant. Donc, le Ripple, la congestion est un petit peu plus mature, je trouve. Au niveau du Stellar, même chose, on est arrivé sur cet ancien niveau de support cassé qui devient résistance. Hop, on le valide en résistance. On est en train de construire une jolie figure et on est en train de naviguer à l'intérieur. Donc, on attend tout simplement ça continue à construire. Ça reste positif tant qu'on ne casse pas la figure par le bas et derrière, au fur et à mesure, on va mettre la pression pour essayer de la casser par le haut. Et Verge, c'est très spéculatif également. Vous voyez, on est quand même très technique sur toutes ces cryptos, c'est-à-dire que les niveaux qui avaient servi de résistance, on les a cassés, on revient en forme de pullback. Donc là, c'est déjà, on a déjà effectué un bon pullback, une bonne congestion, une bonne consolidation. Donc, tant qu'elle reste au sûr, on reste positif. Éventuellement, si on passe en dessous, ça sera ce deuxième niveau qui vous intéressera, qui est aux alentours des centimes de centimes de centimes. Donc ça, c'est très spéculatif bien évidemment également. Et l'idée, c'est toujours pareil, c'est de voir qu'est-ce qu'on va construire comme figure ici et derrière, de casser cette figure par le haut et c'est ça qui vous donnera le signal de la validation et de la confirmation du retournement. Donc pour le moment, on a eu la hausse, le pullback et maintenant, la construction. C'est à petit peu à peu près la même chose partout sur toutes les cryptos à peu près dans des mêmes formes on va dire de figure. Au niveau du GBTC, c'est la même idée, on est parti, on fait une petite conso et là, on travaille la zone et donc on est en train de congestionner cette zone-là. Pour l'instant, c'est toujours positif et on est toujours dans une construction qui est haussière. Donc du coup, quand on regarde les actions qui sont liées de près ou de loin à la blockchain ou aux cryptos directement, je veux dire, vous n'avez pas de signal baissier, c'est juste ici éventuellement un petit flag. on voit que les volumes sont en train de baisser mais c'est toujours positif et si vous breakez par le haut, vous relancez une nouvelle dynamique acheteuse et là, en l'occurrence, sur Bitcoin Group qui est coté en Allemagne, ça sera pour viser ce niveau ici. Donc là, ce niveau qui est aux alentours des 37 euros si on break par le haut. Si vous breakez par le bas, ça sera une consolidation un petit peu plus profonde mais qui ne remettra absolument pas en cause la tendance haussière qui est en train de se mettre en place et qui est en train de se valider et de se retourner sur la plupart de ces valeurs qui sont liées également aux cryptos. Donc ça reste globalement positif, ça reste volatile, ça reste spéculatif par contre, c'est aussi quelque chose à retenir. Au niveau de Marathon, vous avez un reverse split sur Marathon. Là également, c'est la même chose. Hop, on casse, on fait le pull back, on construit de manière très saine. donc c'est à noter quand même parce que sur ces valeurs qui sont très spéculatives, très volatiles, on construit, alors ça reste volatil bien entendu, mais on construit des choses qui sont très saines je trouve et des retournements qui prennent le temps. C'est ce que j'apprécie. Quand le retournement prend le temps de la construction, ça veut dire que ce n'est pas potentiellement un feu de paille et qu'il est vraiment en train de créer les fondations, des fondations solides qui vont lui permettre réellement de pouvoir repartir. Donc évidemment, ça reste à valider mais c'est quand même très intéressant ce qui est en train de se construire petit à petit. Alors Marathon, c'est toujours très positif également. On voit ce niveau des 2,50$ qui est une zone de sub. Au niveau de Riot, c'est exactement la même chose et on voit que ce petit triangle, on est en train de le casser par le haut donc on est en train de continuer. La spécue à la hausse, ça reste haussier. Par contre, on le voit, cette cassure-là, c'est fait avec pas de volume. Donc là, c'est la petite méfiance. Les 2 précédentes cassures, c'était fait avec des gaps et c'était fait aussi avec quand même de volume très important. Là, c'est plus léger donc il faut se méfier de ce niveau-là. Après, on vient quand même depuis qu'on en parle, on vient des 1,60$, on est à 5,20$. Donc voilà, vous avez compris aussi la spéculation qui s'est mise en place donc là aussi, à un moment donné, peut-être que ça voudra souffler. En tout cas, graphiquement parlant, au niveau des prix, c'est toujours positif. Petit bémol sur les volumes qui pour moi, on voit un signe quand même de faiblesse. Donc petite méfiance là-dessus. Et enfin, Blockchain Group, on en avait parlé déjà sous cet oblique-là. On a fini par la casser, on a fait le pullback et on continue la sauce. En plus, fondamentalement, la boîte est en train de communiquer un petit peu. Ils font des partenariats, ils ont fait un partenariat avec Nextedia cette semaine donc ça veut dire quand même pas une coquille vide. Donc ça commence à délivrer et surtout, voilà, s'il y a un petit peu plus de confiance, comme je vous l'ai dit, c'est dans l'intérêt de tout le monde que finalement, ça ne spécule pas trop sur les cryptos, sur le Bitcoin et que ça prenne son temps pour construire parce que c'est ça qui va aider à faire revenir la confiance. Donc parce que si ça monte d'un coup et puis ça redescend d'un coup, ça c'est un coup d'épée dans le haut, ça ne sert à rien. Par contre, si ça monte et puis ça construit, ça, ça fait revenir la confiance et donc du coup, ça va aider petit à petit à reamener des gens, reamener également des investisseurs au fur et à mesure sur les cryptos et donc là, en l'occurrence, sur les actions qui sont plus ou moins liées parce que ça va amener du business aussi. Donc là, en l'occurrence, ce blockchain group, c'est le cas. Donc on voit, c'est très volatile, c'est très spéculatif, bien entendu, mais là, on a eu un premier break et là, on est en train de construire éventuellement, si on a ce deuxième break, on pourra viser un retour sur cette zone des 22 centimes d'euros et après, on parlera de la suite. Et enfin, Arcos, là, c'est un petit peu plus tiré par les cheveux le lien avec la blockchain parce qu'ils vendent qu'un wallet à ma connaissance mais toujours est-il, il y a des volumes qui sont revenus, on a fait un premier break de cette oblique ici, une deuxième oblique qui est pas mal en train de breaker mais bref, on a une bonne congestion qui est en train de se mettre là, il faudra confirmer en repassant, vous le voyez, au-dessus des 32 centimes d'euros, 31, 32 centimes d'euros mais il y a des bons volumes qui sont déjà en train d'accompagner donc c'est peut-être une question de temps, ça reste spéculatif et volatile de toute façon, tout ce dont on parle dans cette vidéo, on est sur de la base de la pure spéculation donc c'est ça aussi qui est important. Voilà, j'en ai fini, excellent week-end Pascal à vous, les graphes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis dans les commentaires de me dire ce que vous en pensez, me dire peut-être des cryptos, des actions qui sont liées aux cryptos, tout ce que vous voulez, la blockchain que je ne suis pas qui serait intéressante à suivre et d'autres, par exemple, que je suis qui ne sont pas super intéressantes, qui ne sont pas très suivies, voilà, comme ça on retire parce que sinon on va se retrouver avec une liste peut-être un petit peu trop importante et ces vidéos seront trop longues. Déjà aujourd'hui, peut-être que je me suis un petit peu trop étendu. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et cette vidéo, elle est là avant tout pour vous. Excellent week-end une nouvelle fois et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes ! Sous-titrage Société Radio